Générique 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 Alors bonjour, bienvenue sur l'émission des mini-journalistes Aujourd'hui je suis accompagnée des enfants de Charles Clément Les enfants, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Aïcha Je suis en classe de CM2 et j'ai 10 ans Bonjour, je m'appelle Elliot Je suis en classe de CM2 et j'ai 10 ans Bonjour, je m'appelle Aude Je suis en CM2 et j'ai 10 ans Et bien merci les enfants Et maintenant nous allons présenter notre co-animateur Aujourd'hui nous sommes accompagnés de Ludo animateur qui va aujourd'hui changer de rôle puisqu'aujourd'hui il va m'accompagner en tant qu'animateur radio et va présenter et débattre sur le sujet avec les enfants et nous faire part de ses connaissances Ludo, tu peux te présenter ? Moi c'est Ludo, j'ai 32 ans Ludovic, donc je suis animateur et donc j'interviens sur différentes écoles de la Commune dans le cadre des TAP, c'est-à-dire des travaux du temps d'activité périscolaire Et bien nous allons commencer, si vous êtes tous d'accord on va parler des droits des enfants Donc pour commencer, nous allons parler du droit de s'exprimer Donc à votre avis les enfants, est-ce que vous pouvez vous exprimer librement ? Ben oui, parce qu'on a le droit de penser ce qu'on pense C'est la personne qui peut nous empêcher Parce que ben, si on a des croyances, on a des croyances S'il y a des autres personnes qui n'y croient pas Ben ils n'y croient pas, et ben voilà Donc toi Elliot, est-ce que tu peux t'exprimer librement ? Oui, ben je suis un peu d'accord Ben je suis, c'est un peu par école Je suis d'accord D'accord, et toi Isha ? Oui Est-ce que tu peux t'exprimer librement ? Oui A ton avis ? Ben oui Pourquoi ? Ben parce qu'on a tous le droit de penser ce qu'on peut Ce qu'on veut, et s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous Ben c'est leur problème, c'est pas le nôtre Alors pourquoi j'ai le droit de donner mon avis ? Parce que ben, par exemple quand on a un sujet Ben on va dire, par exemple Ah, moi j'aime ça, mais il y a un autre qui dit Ah ben non, moi j'aime pas ça, ben c'est nul et tout Mais lui, ben l'autre personne, elle va penser ce qu'elle veut Elle va dire, bon tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas moi j'aime Donc c'est ton opinion ? Oui Voilà, et toi Elliot, qu'est-ce que t'en penses ? Ben moi j'en pense par exemple avec des dessins Il y a quelqu'un qui me dit qu'il trouve pas ça joli Mais il y a peut-être une autre personne qui va dire que c'est joli Et de toute façon, c'est la personne qui pense Voilà, donc vous avez Celle qui a dessiné, qu'elle pense ce qu'elle pense Voilà, vous avez le droit de donner votre avis Et toi Aïcha, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet ? De donner ton avis ? Ben, c'est comme Aude l'a dit Si, par exemple, il y a quelqu'un qui aime dessiner Ben, qu'une autre personne n'aime pas Ben, qui va dire arrête de dessiner C'est nul, tout ça Ben, t'as qu'à lui dire En fait, c'est ce que toi tu veux Et c'est pas ce que les autres veulent Et à votre avis, donc les enfants Est-ce qu'on peut tout dire quand on s'exprime ? Est-ce qu'on peut tout dire ? Non Ben, parfois il y a des choses qui sont privées Donc on peut pas tout dire Mais ce qu'on pense, on peut le dire A quelqu'un de confiance, par exemple Si c'est privé, on peut en parler à quelqu'un de confiance Donc il y a des choses que tu peux dire Que vous pouvez dire Mais c'est quoi que vous pouvez pas dire ? Par exemple, des gros mots Ou des insultes Voilà Là on est sur les insultes Donc, des propos Il y a des propos que vous pouvez pas dire C'est quoi ces propos-là ? Ben, par exemple Qui sont punissables par la loi Ben, par exemple Voler On n'a pas le droit Oui, ça c'est un délit Mais sur la façon que tu vas t'exprimer Il y a des choses que tu peux pas dire Parce que tu peux être puni par la loi C'est un délit Ben, par exemple Quand t'es à l'école Et qu'il y a quelqu'un qui a la même confiance que toi Tu vas lui dire C'est bon, t'as triché Et tout ça Et ben, ça va être méchant Donc moi, quand je vois délit En fait, c'est Tout les phrases Le racisme Par exemple Tu vois L'homophobie Par exemple Ah, toi t'es noire T'as pas le droit à ça T'as pas le droit à ça T'as pas le droit à ça Voilà, donc ça Voilà Ça, c'est du racisme Donc ça, vous avez pas le droit de le dire Parce que c'est puni par la loi On a tous une couleur de peau différente Il y a des gens Ils peuvent être bronzés Il y en a, ils peuvent être noirs Il y en a, ils peuvent être tout blanc Ou jaune Enfin Voilà Donc toi Quand je parlais de l'homophobie tout à l'heure Tu me regardais avec des gros yeux Vous savez pas ce que c'est que l'homophobie ? Non Donc un garçon qui aime une femme Et après vous avez un garçon qui va aimer un autre garçon Bah c'est pas grave Bah c'est pas grave C'est lui qui aime une personne Et bah c'est bien ça Il y a le droit d'aimer une personne C'est un droit que tout le monde peut avoir Par exemple Si j'aime quelqu'un Bah par exemple Si c'est un garçon Bah j'ai le droit de l'aimer Comme une fille peut aimer une autre fille Et bah c'est bien ça Parce que c'est C'est elle qui l'aime Et bah ils ont tous le droit d'aimer quelqu'un Qu'ils aiment eux Mais pas Donc on en revient à la question Peut-on tout dire ? Non Il y a des choses qu'on ne peut pas dire Vous voyez ? On ne peut pas dire qu'on aime un garçon Voilà Qu'on aime une fille Donc en général Ce droit là C'est le droit de pouvoir dire ce que je pense Et les autres doivent m'écouter Et bien c'est bien les enfants Nous allons passer à un autre droit Il s'agit du droit d'être soigné Alors j'ai une question pour vous Est-ce que vous avez le droit d'être soigné ? Oui Bien sûr Parce que le droit d'être soigné On a le droit d'être soigné Par exemple Moi j'ai été pratiquement en maternelle Je suis tombée malade J'ai été à l'hôpital Mes parents ils m'ont soigné Parce qu'ils n'avaient pas le choix Et puis parce qu'ils ne voulaient pas me laisser là Comme ça en train de souffrir Et si tu ne soignes pas ton enfant Il peut tomber gravement malade Et puis peut-être mourir Ou avoir très très mal Il y a des personnes Enfin je ne sais pas Genre en Afrique Il y a des personnes Qui ne peuvent pas soigner leur bébé Donc il y a une association je crois Je ne sais pas c'est quoi Je ne me rappelle plus Des associations Tu en as plusieurs Mais c'est vrai qu'il y a des associations Qui interviennent en Afrique Oui Parce que c'est plus difficile Voilà il y a l'UNICEF par exemple Parce que c'est plus difficile Pourquoi c'est plus difficile en Afrique ? En Afrique De l'une Il fait plus chaud Mais aussi Il n'y a pas Les enfants ils travaillent aussi Il n'y a pas la liberté Il y a la pauvreté Il y a beaucoup de De familles qui sont défavorisées Donc c'est plus dur pour eux De se faire soigner C'est pour ça qu'il y a des associations Qui leur viennent en aide J'ai vu aussi que Sur J'ai vu en Un reportage Que il y avait un enfant Qui était Il y avait des enfants Qui étaient Qui avaient un trou dans le coeur Donc de leur poumon Et en fait C'était des personnes Qui venaient de la France Qui venaient les accueillir chez eux Pendant un ou deux mois Et qui allaient les emmener Jusque Paris Ou jusqu'à Montbeuge A l'hôpital Pour qu'ils se fassent soigner Et en fait Et ils font Ils prennent un bouchon De champagne Qui coûte 4000 euros Un truc comme ça Pour le mettre dans le coeur De l'enfant Et si ça commence A devenir grave Ils le courent sur le côté Sur le côté gauche Et bah Ils lui ouvrent Ils leur ouvrent Et puis ils mettent le bouchon Donc vous Est-ce que vous allez Chez le médecin Quand vous êtes malade Oui bien sûr Bah Oui parce que Si on a quelque chose de grave Si on a attrapé une maladie Un cancer Ou n'importe quoi Ou le Ou le Covid Bah Il faut qu'on soit soigné Parce que ça peut s'aggraver Un moment Donc c'est pour ça qu'en France En France On a ce qu'on appelle La sécurité Sociale Sociale Et ce qui nous permet De Bah de nous soigner Parce que vous avez d'autres pays Qui n'ont pas de la sécurité sociale Comme la C'est à dire que vous Quand vous allez chez le médecin Avec papa ou maman Vous allez chez le médecin Papa ou maman Donnent une carte vitale Et vous Vous n'avancez rien Si ils donnent la leur Bah soit maman Soit papa Ils vont donner leur carte vitale Mais vous n'avancez rien Vous ne payez pas le médecin Sauf que dans d'autres pays Ils n'ont pas de sécurité sociale Et quand ils vont chez le médecin Même pour un rub Ils payent Ils payent Donc nous en France On a un système Donc c'est la sécurité sociale Et aussi Pourquoi les adultes Doivent me soigner Quand je suis malade Parce que Par exemple Quand je suis malade Quand je vomis Et que j'ai de la fièvre Ça peut devenir grave Parce que par exemple Je peux arriver A 40 degrés de fièvre Et puis Ça peut monter N'importe quand Et puis Je peux aller terminer À l'hôpital Donc ça peut s'aggraver Oui Toi Eliaud Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que Bah C'est vrai que On doit aller Se faire soigner Les adultes Oui Et que les adultes Doivent se faire Soigner Soigner les enfants Oui Les cas Ils peuvent s'aggraver Comme dans d'autres pays Par exemple En Australie Je crois qu'il y a La veuve noire Où est la mygale Il y a par exemple S'il y a une piqûre Il faut aller à l'hôpital Voilà Et toi Ishan Sur le sujet Donc les adultes Doivent me soigner Quand je suis malade Bah oui Mais quand Ils sont obligés De nous soigner Parce que ça peut devenir grave Et ça peut Aussi infecter Beaucoup de Parties de notre corps Comme les poumons Le coeur Ou autre Organe Ou le sang Voilà Autres organes Et bah Ça peut devenir très grave À mourir peut-être Donc les enfants Ont le droit de recevoir Donc les soins nécessaires Pour vivre Et être en bonne santé Il existe Une chose Que l'on fait Tout au long De sa vie Enfin une partie De sa vie Le vaccin Voilà Le vaccin Par lui Le vaccin Par exemple Le vaccin De la grippe On le fait Bah parfois L'hiver Pour pas qu'on attrape La grippe Et pour qu'on soit protégé Parce que la grippe C'est vrai que Bah ça Bah c'est dangereux Pour les enfants Et les personnes âgées Et puis Bah tout le monde On reçoit aussi Plein de vaccins Bon je sais pas Tous les noms Des vaccins Mais on en reçoit Plein Pour qu'on soit En bonne santé Et qu'on n'attrape pas Des maladies graves Pour vous Est-ce que c'est important De se faire vacciner De se faire vacciner Bah oui 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 parce que Bah si par exemple T'as un Enfin la vaccination La vaccination C'est fait pour Voir si t'as un problème Dans le sang Ou quelque chose Comme ça non ? C'est pour En fait la vaccination C'est ce qui va te permettre De t'immuniser Face à un virus Je fais par exemple Là actuellement On vaccine Pour la Covid-19 Donc tu vas être vacciné Pour t'immuniser Contre la Covid-19 Pour pas l'attraper Voilà Pour pas Quand vous vous faites vacciner Par exemple Pour la grippe Pour certaines maladies Vous vous faites vacciner Pour pas attraper Cette maladie C'est ce qui va vous permettre De vous immuniser En fait De nous protéger Et de ne pas attraper Cette maladie Voilà De vous protéger C'est comme quand on remet le masque Bah c'est pour nous protéger De cette maladie Voilà C'est pas un vaccin Et j'ai une question aussi Est-ce que dans tous les pays Les enfants sont soignés correctement Est-ce qu'en France Et par exemple en Afrique Parce que c'est le pays Qui revient le plus Dans tous les pays Pour moi On n'est pas On n'est pas soignés correctement Bah en Afrique En Afrique On est obligés Il y a plein d'enfants malades Gravement malades aussi Et puis Et eux Ils n'ont pas le droit de Bah c'est pas qu'ils n'ont pas le droit Mais ils n'ont pas les vaccins Que vous vous avez Ou même nous Qu'on a eu quand on était petit Pour se soigner Contre les maladies Aussi il y a des maladies plus graves Oui Ils n'ont pas Peut-être pas le droit de Enfin c'est pas Ils n'ont pas les moyens Et les ressources nécessaires Mais j'ai une question pour vous A votre avis Environ combien d'enfants De moins de 5 ans Meurent de maladies Par jour Par jour En Afrique 1000 ? Non plus Moi je dirais plus Moi je dirais au moins 850 enfants par Pendant toute une année Oui Non par jour Là on parle par jour Par jour Moi je dirais 200 à peu près Non plus que ça 850 000 ? Vous savez combien ? 850 000 18 000 Enfants Ça fait beaucoup C'est beaucoup Parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas les moyens Ils n'ont pas les moyens De se faire déjà Dans un premier temps De se faire vacciner Et ensuite Dans certains pays Ils n'ont même pas Les moyens De se soigner Parce que nous On a eu Louis et Pasteur Oui Mais aussi Quand ils sont malades Il y a des enfants Qui sont malades Comme j'ai dit tout à l'heure En Afrique Quand ils sont malades Comme ça Il y a l'association Qui vient leur Je ne sais pas Comment ça s'appelle La plus connue Je crois c'est la vie Un truc comme ça Et à votre avis Pourquoi les enfants Pourquoi les enfants Ne sont pas soignés Dans certains pays Parce qu'ils n'ont pas les moyens Donc par rapport A la pauvreté Et après La pauvreté Donc la pauvreté Ça en fait partie Et genre Ils n'ont pas de vaccin Ils n'ont pas réussi A chercher L'eau potable Certains pays Ils n'ont pas Pas beaucoup d'eau Comme l'Afrique Non ils n'ont pas accès Accès à l'eau potable Parce qu'il fait trop chaud Et surtout à La pollution Surtout ils n'ont pas accès A quoi ? Certains enfants Dans certains pays La nourriture La pauvreté La nourriture L'eau potable Et surtout Vous vous lavez tous les jours Donc l'hygiène L'hygiène Ils ont presque toujours Les mêmes habits Ça fait partie de l'hygiène Ils sont mal nourris Ils n'ont pas Ils n'ont pas Des hôpitaux Comme nous on a Ils ont très 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 Peu de médecins Ils ont Voilà En fait C'est pour ça Qu'on les transfère En France Pour qu'ils se fassent opérer Comme l'histoire du cœur C'est pour ça qu'on a parlé C'est toi Isha qui en parlait Au début de l'émission C'est pour ça qu'il y a Beaucoup d'organisations Beaucoup d'associations Qui vont dans ces pays là En fait Pour venir en aide Déjà pour mettre Les accès à l'eau potable Pour leur apporter De la nourriture Pour leur apporter Des vêtements Des produits d'hygiène Pour essayer de Ils viennent aussi Pour ça Ce que tu viens de dire Et pour Qu'ils se soignent Et des fois Pour se faire soigner Voilà Tellement c'est loin Que bah Des fois il y a Il y a Des parents Qui prennent les enfants Qui prennent les enfants Pour qu'ils y aillent Jusqu'à l'hôpital Prévu Et en fait Tellement ils s'attachent trop Parce qu'ils restent Au moins deux mois là-bas Ils s'attachent trop Et bah Du coup Ils se disent dans leur tête Que peut-être Que là-bas Où est-ce qu'ils sont en Afrique Qu'ils n'auront pas Tout ce qu'ils ont eu Enfin Là où est-ce qu'ils ont Ils n'auront pas Ils n'auront pas Tout ce qu'il a mangé Dans la maison Tout ça Il n'y aura pas tout ça D'accord Donc on va passer Au dernier À la dernière Comment Au dernier sujet Au dernier droit Il s'agit maintenant Du droit d'être nourri Et logé Et du coup On va commencer par La première question Est-ce que tous les enfants Dans le monde Mangent-ils Mangent-ils à leur faim On revient sur le sujet d'avant Qui se Complètent les uns aux autres Pour moi non Pour moi non Parce que Il y a des enfants Par exemple En France Il y a encore Des gens Qui Qui n'auraient pas Leurs enfants Correctement Par exemple Il leur prépare Une petite purée Mais Ils n'ont pas Assez mangé Et puis A leurs parents Ils ne les autorisent pas C'est vrai que ton intervention Aude Elle est pas mal Parce qu'en fait Là on s'est intéressé À d'autres pays Mais c'est vrai Que A votre avis Est-ce qu'en France Dans notre pays Est-ce que tous les enfants Mangent à leur faim Non Peut-être pas tous les enfants Il y a des SDF Il n'y a pas que des enfants Il y a des adultes Qui mangent pas Il y en a beaucoup En France Deux Enfin Il y en a beaucoup Et aussi Comme ils ne mangent pas Bah des fois Ils font Ce qu'ils peuvent Ils s'assissent sous la pluie Ils dorment Avec ce qu'ils peuvent Du carton Ou des trucs comme ça Ils sont sales Et ils se lavent pas Ou Ils mangent pas Et Bah la plupart du temps Quand ils ont De l'argent Bah c'est pour s'acheter du pain Ou autre chose Mais ils n'ont pas Beaucoup d'argent Pour s'acheter de la vraie nourriture Et une maison Donc Toi Eliott Qu'est-ce que t'en penses Sur ce sujet Bah déjà C'est triste Et Les SDF C'est vrai De temps en temps On les voit à la rue Ils achètent Leur café Ou un pain Ou de l'alcool Parce que ça réchauffe L'alcool Et Donc vous voyez En fait Il n'y a pas que Dans les autres pays Même en France Il y a des enfants Qui mangent pas A leur faim En fait Et pourquoi Alors en général Pourquoi ils ne mangent pas A leur faim Parce que Bah il y a des parents Qui interdisent leur enfant De manger N'importe quoi Non mais on n'est pas Après le repas Ou avant le repas A ton avis Les enfants de manger Manger à sa faim Manger à sa faim Manger à sa faim C'est manger Par exemple Un bon repas Celui qu'on veut Manger bien Équilibré Et Bien manger Bah manger Par exemple Toute son assiette Ou même En remandé une portion Et toi Elliot Et toi Elliot Pour toi Avec déjà Plein de vitamines Ouais Donc là on est dans L'équilibre alimentaire Mais manger à sa faim On était plus proche De Haïcha C'est à dire Le terme exact C'est manger En quantité suffisante Voilà C'est à dire là Vous parlez vous D'équilibre alimentaire C'est à dire Vitamines Entrées Plats Desserts Avec des fruits Des légumes Mais manger à sa faim C'est à dire Manger suffisamment Manger beaucoup Manger ce qu'on peut manger Manger Bah on va pas trop en abuser Genre manger Un gros plat de purée Ou de ceci Déjà Vous une petite question Pour vous là Vous êtes à 3 Vous déjeunez tous Le matin Oui Avant d'aller à l'école Oui Oui Il y a des enfants Qui n'ont pas les moyens Pour s'acheter Des petits déjeuners Par exemple Des céréales Des biscottes Ou des biscuits Oui Il y a des enfants Vu que la famille est pauvre Ratent des repas Voilà Ils ne mangent qu'un repas Dans la journée Et c'est pour ça D'où la question en fait Parce que Normalement les repas Donc on déjeune le matin On mange le midi On goûte On goûte À 4h Et on soupe le soir Donc il y a des familles Qui arrivent à faire manger Leur enfant Comme il faut Donc le midi Et le soir Mais que par rapport À la pauvreté Par rapport au manque d'argent À des moments Il y a des enfants Qui ne peuvent pas Déjeuner Le matin Et il y a des enfants Qui ne peuvent pas goûter À 4h Oui Ça arrive Beaucoup Dans certains pays Surtout en Afrique Ils ne mangent pas À leur faim Parce qu'ils n'ont pas Assez d'argent Et puis Du coup Pour moi c'est injuste Parce que nous On a tout ce qu'on veut On peut acheter N'importe quoi Et puis eux Ils sont là Avec leur petit bout de pain Qu'ils mangent Pour la journée Alors à votre avis Est-ce que sur la planète Tous les enfants sont nourris Et est-ce que tous les enfants Possèdent un logement Non Pas tous les enfants Parce qu'il y a des enfants Qui Il y a des parents Enfants Ou Toute la famille Ils n'ont pas Ils n'ont pas De logement Ils n'ont pas d'habit Ils n'ont pas d'eau Enfin Ils ne peuvent pas boire Ils ne peuvent pas manger Donc ils font de leur possible Pour attraper de l'argent Ou au moins Travailler un peu Pour En Afrique Qu'est-ce qu'ils font Les enfants ils travaillent Enfin Ils travaillent pour leur famille Mais ils ne vont pas à l'école Toi Elliot Qu'est-ce que t'en penses Sur cette question Est-ce que pour toi Tous les enfants sont nourris Et tous les enfants Possèdent un logement Dans le monde Non Par exemple Je suis allée à Paris Bon Je ne dirais pas Que c'était Non plus des enfants Mais ça peut être Les enfants et les adultes Ça peut aussi Si Ça se trouve Il y avait des enfants Et la maman Elle était autre part Et puis Le papa Il dormait dans l'herbe Avec juste une couverture Moi je vais vous donner Un exemple personnel Vous avez déjà entendu Parler des centres D'hébergement d'urgence Oui Non Donc je vais vous expliquer C'est quoi Donc en fait Moi je suis secouriste À la protection civile Et nous En plus de faire Des postes de secours On gère aussi Des centres d'hébergement D'urgence Donc surtout l'hiver Et aussi on en a géré Pendant la période Du Covid-19 Et en fait On accueille des familles Donc avec des enfants On accueille des familles Donc défavorisées Qu'on loge Dans des hôtels Dans des hôtels Voilà Pour éviter Qu'ils soient dehors Voilà Et c'est ce qui leur permet À l'hiver D'être au chaud De manger De boire De manger De boire De se laver Voilà Mais malheureusement Juste un truc Pourquoi Ils restent pas Toute l'année Parce qu'il y a des Il y a des moments Où ils peuvent Pas tout le temps Rester Et bah Comme Ils ont Enfin déjà C'est pas eux qui payent C'est l'association Qui paye C'est eux qui payent Non c'est On va dire C'est l'État Qui paye Bah du coup C'est l'État Qui paye Et ils peuvent pas Y rester toute l'année Parce que bah C'est pas Parce que bah Des fois Ils sont obligés De partir Et à l'hiver Ils doivent Enfin C'est pas qu'ils doivent C'est qu'ils peuvent Les loger Parce que déjà Il fait froid Et que S'il fait trop froid Bah ils vont Commencer à mourir Enfin pas à mourir Mais Ils vont mourir Ils vont mourir Et ils vont Ils vont avoir trop froid Et tellement ils vont avoir Trop froid Qu'ils vont mourir Et bah c'est grave Mais la question à Aude Elle était pas mal Pourquoi ils ouvrent pas Le centre d'hébergement Toute l'année Toute l'année C'est vrai que c'est pas mal Voilà Ce serait bien aussi Sauf que bah Ça se fait pas comme ça On va dire Ça serait plus coûteux Mais c'est vrai que Pour les familles Oui Ça serait C'est vrai que ta question N'est pas N'est pas Aussi Pourquoi ils n'inventent pas Quelque chose De gratuit Quelque chose Pour héberger Les pauvres Mais toute l'année Et qui est gratuit Bah c'est pas possible Et est-ce que vous connaissez Les enfants Est-ce que vous connaissez Un numéro Que l'on doit composer Quand on voit une famille Qui est à la rue 111 111 Non Enfin 116 Je sais plus 17 c'est pour la police 18 c'est pour les pompiers Donc c'est le numéro C'est le 115 C'est le salut social Je me souvenais plus Mais j'ai déjà vu ça Sur un affiche Bon bah voilà On va clôturer Clôturer le débat Merci aux enfants Et pour résumer Et résumer Donc le droit D'être nourri Et logé En gros Tous les enfants Ont le droit A un niveau de vie Et des conditions De vie décentes Un droit A un logement Droit de vivre Dans un environnement De qualité Donc nous allons passer A un autre groupe Maintenant Je tiens à remercier Les enfants Qui vont dire Au revoir du coup Au revoir Au revoir Et à Ludo Qui a animé Ce petit débat Qui était sympathique Et qui nous a appris Beaucoup de choses Ah bah merci Alors rebonjour Dans l'émission Des mini journalistes Aujourd'hui Nous avons un nouveau groupe Est-ce que les enfants Vous pouvez vous présenter S'il vous plaît Je m'appelle Elliot J'ai 10 ans Et je suis en CM2 Bonjour Je m'appelle Angelo J'ai 10 ans Et je suis dans la classe CM2 Bonjour Je m'appelle Aïcha J'ai 10 ans Je suis en classe CM2 Bonjour Je m'appelle Ludovic Et je suis animateur Voilà Co-animateur Voilà Alors nous allons passer A notre thème Du coup Le droit d'être protégé Et contre la violence Je vais vous poser La première question Pourquoi est-il important Qu'on vous protège ? Alors Bonne question Bah Parce que Sinon On peut Par exemple Être blessé Voilà Angelo Être malade Alors pourquoi Pourquoi il est important Qu'on vous protège Sous toute forme de violence Qu'on protège les enfants Bah Aïcha Vous n'avez rien Rien sur le sujet Bah Par exemple Dans d'autres pays Il y en a Ils n'ont pas le droit D'être protégés Dans quel pays Dans un pays africain Donc là-bas On ne protège pas les enfants Ça dépend dans lequel Ah oui voilà Ça dépend dans lequel Et qui doit vous protéger ? Les adultes Enfin A qui on fait confiance ? Une personne Voilà Une personne familiale Voilà la famille Le clan familial Les adultes Et qui vous protège aussi ? Les parents Qui nous protège ? Les parents ? Aussi nous les adultes Face à la violence Les gendarmes Les gendarmes Voilà exactement Les gendarmes La police Et là Qu'est-ce qu'il y a au-dessus Des gendarmes et de la police ? Le président ? Non La prison Avant la prison La justice Voilà la justice aussi Et par exemple Ici C'est qui qui doit vous protéger ? Alors vos parents Ils sont pas là C'est qui qui vous protège ? Bah déjà nos parents Nous Enfin Mais quand Pendant que À l'école Ou au tape Pendant que vous êtes à l'école Ou au tape Et vos parents sont pas là C'est qui qui vous protège ? Les professeurs Les animateurs Nos professeurs Voilà Ludo vous protège Là Vous êtes sous la responsabilité De Ludo Voilà exactement Et s'il se passe quelque chose C'est à Ludo d'intervenir Ou quoi que ce soit Ouh là là Bah si C'est vrai ? Bah oui Je me regarde C'est aussi quelque part Le rôle d'un animateur Si tu veux quand t'es au tape Moi je crois que Quand t'es au tape Si tu veux tes parents Quelque part Ils te confient À une personne qu'ils connaissent pas Ils te confient aux animateurs Quand t'es à l'école Tes parents te confient À ton maître Alors il existe des formes de violence Savez-vous lesquelles ? Physique ou morale ? Physique C'est la plus facile Voilà Physique Physique c'est quand Être frappé Exactement Être frappé Voilà Frappé donc ça veut dire Maltraité Non frappé ça veut dire La bagarre La violence La bagarre Après il existe Qu'en faut aussi Être blessé d'insultes Voilà si Donc ça c'est une Et ça c'est laquelle ? Morale Mental Morale 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 Exactement Voilà donc on a vu Physique, morale Vous en avez des autres Angelo ? Est-ce qu'il y a des autres Qui te viennent à l'idée ? Violence physique Ou violence morale ? Donc là on a vu Frappé c'est une violence Physique Les insultes c'est une violence Morale Morale T'as d'autres idées ? Non Si vous n'avez plus rien à dire Sur le sujet On va enchaîner alors Pour finir Nous allons parler Du droit à l'éducation Donc c'est un droit Qui vous concerne Deux droits Parce que Qui veut dire éducation Qui veut dire école Et donc Je vais vous poser La première question Pourquoi est-il important D'avoir accès A l'éducation ? Bah déjà C'est obligatoire Deux Un Oui mais Pourquoi ? Pourquoi c'est important D'aller à l'école quelque part ? Pour nous apprendre des trucs C'est pas la même chose Éduquer et apprendre ? Bah si c'est la même chose D'un côté Éduquer C'est un peu être élevé Si parce qu'en fait Éduquer et apprendre Si c'est un petit peu La même chose L'éducation et apprendre On apprend L'éducation Tu vois ce que je veux dire ? Non L'école Quand tu viens à l'école Quand tu viens à l'école Je vais donner un exemple Quand tu viens à l'école Tu vas apprendre Parce que t'es en classe Donc tu vas apprendre Du français Des maths De la géographie Mais ton professeur Va aussi quelque part Participer à ton éducation Parce qu'il va apprendre A bien te tenir sur une chaise Ou à bien éclairer Il va apprendre A pas parler tous ensemble Il va apprendre Qu'on lève le doigt Avant de prendre la parole Il va t'apprendre A dire bonjour A dire merci A dire au revoir Tu vois ce que je veux dire ? Oui Donc l'éducation Ça fait partie aussi de l'école Donc pourquoi c'est important A votre avis L'accès à l'éducation ? Parce que si on n'est pas éduqué Et que les autres enfants Par exemple Qui sont éduqués Ça ne va pas être les mêmes choses On ne va pas être pareil qu'eux Et d'un côté Ça va nous génier A votre avis plus tard Quand vous allez être Plus tard Après là Vous êtes en primaire Vous allez après être au collège Au lycée Mais rien que pour avoir un stage Dans une entreprise Il faudra passer des épreuves Ou des trucs comme ça Non C'est que vous allez passer Un entretien d'embauche Donc l'éducation Ça fait partie Ce qu'on vous a appris En termes d'éducation Vous allez le mettre A l'épreuve Quand vous allez être En entretien d'embauche Le bonjour Les formes de politesse Savoir se tenir correctement Sur la chaise Ça ça en fait partie Donc quelque part Que ça soit important L'accès à l'éducation Ça peut vous servir plus tard Pour travailler Pour avoir un métier Pour passer son bac Si Voilà Pour passer son bac Et du coup Est-ce que dans tous les pays Dans tous les pays Les enfants Ils ont accès à l'éducation A votre avis Non Non Bah non Parce qu'il y a des enfants Bah il y a des enfants Par exemple Bah ils vont à l'école Mais ils apprennent pas Moi j'ai juste Un exemple En Afrique Est-ce que vous pensez Qu'en Afrique Tous les enfants Tous les jours Le matin Ils font comme vous Ils vont à l'école Non Parce que En fait Ils travaillent pas Enfin Ils vont pas à l'école Est-ce qu'il y a Beaucoup d'écoles déjà ? Non Déjà il y en a presque pas Et ils travaillent Enfin ils travaillent Ils lavent la vaisselle Ils font des trucs comme ça Où On va dire que l'école C'est pas la priorité Là maintenant Ça s'améliore On leur envoie Des colis de cahiers De crayons On en revient au même sujet Que l'émission Enfin On a fait avec vos camarades Là juste avant C'est-à-dire On en revient au même sujet C'est la Pauvreté aussi Et que par là-bas Donc ils ont Ils ont l'école Mais des moments Bah ils ont pas les fournis Tu vois Ils ont pas Ou la France par exemple On envoie les colis Pour pouvoir les aider Pareil il n'y a pas non plus Des professeurs comme ici Non En fait Ils parlent Ils parlent pas français Mais ça ça a rien à voir Bah si Il y a des professeurs Qui parlent français Et donc Qui comprennent pas beaucoup Non ? Bah c'est ce que je pensais ? Non là C'est plus un manque de personnel C'est-à-dire que là en France C'est-à-dire que là en France En France si tu veux On a beaucoup d'instituteurs En Afrique Là-bas c'est beaucoup plus rare Voilà c'est beaucoup plus rare Parce que bah il y a des gens Qui travaillent aussi Ah oui en Afrique Après on a On a l'exemple aussi de La Chine Où les enfants travaillent Sont exploités Pour pas grand chose Et du coup Bah vu qu'ils travaillent Toute la journée Ils vont pas Ils vont pas à l'école Comme vous Vous vos journées C'est l'école Eux leur journée C'est travailler Pour moins que Bah oui Moins que rien Pour avoir de l'argent Pour leur famille Pour se nourrir C'est triste Donc il existe Une forme d'éducation Savez-vous laquelle ? L'éducation Avec les parents Les règles à la maison Voilà Parce que là tout à l'heure On en parlait avec Elliot Là je t'ai parlé De l'éducation Mais c'est global Ça veut dire Quand tu vas à l'école Apprendre Ça fait partie de l'éducation Apprendre le français Apprendre les maths Apprendre la géographie Et quelque part L'éducation ça en fait partie De l'école Parce que je t'ai expliqué Le fait de dire bonjour De dire merci De pas couper la parole Aux camarades Mais il y a des éducations Aussi parents Et moi J'ai une petite question Par exemple Chez vous Est-ce que vous avez des règles ? Bah oui Est-ce que vos parents Vous fixent des règles ? Ou vous avez le droit de faire Qu'est-ce que vous voulez ? Bah non On fait pas tout ce qu'on veut Bah ça Ça fait partie de l'éducation Vos parents Vous inculquent des règles Pour pouvoir On n'a pas le droit De dire des gros mots Dans certaines maisons On a des règles De apprendre déjà A faire des trucs Qu'on pourra faire En étudiant adulte Comme mettre la table Ou des trucs comme ça Faire la vaisselle Des fois Un peu cuisiner Aider maman Ou papa A faire ça ou ça Oui C'est lesquels ? Déjà de bien se tenir Sur notre table De pas discuter De pas se retourner D'écrire ce qu'on nous dit De pas s'échapper de l'école Si la marion est ouverte Et est-ce qu'à la cantine Vous avez des règles ? Oui 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 De pas mettre de pain par terre Voilà Exactement De pas jeter de la nourriture Donc vous voyez L'éducation C'est un peu partout C'est un peu partout C'est à l'école C'est au tap C'est à la cantine C'est chez moi Au tap Il y a des règles au tap Oui Tu fais pas non plus ce que tu veux On s'amuse certes Mais tu fais pas non plus ce que tu veux Puis à la maison Tes parents Ils te mettent des règles aussi Angelo qu'est-ce que t'en penses ? A la maison t'as des règles ? Des fois Ah des fois T'as de la chance T'as de la chance toi Comme ça Comme ma part Toi Elliot T'as des règles à la maison ? Oui Comme ? Une règle Allez une règle chacun Ouais une règle Un truc que t'as pas le droit de faire Voilà Angelo Une règle Que tu n'as pas le droit de faire à la maison Bah non Moi j'ai pas Tous les mardis J'ai pas le droit de jouer à ma console Voilà Bah ça Ça fait partie d'une règle Aïcho une règle Une règle pas bien ou bien ? Non que tu peux pas faire Ou que tu dois faire Ça peut être une règle aussi Que je peux faire Ouais Ou que je peux pas faire Voilà Bah J'ai le droit de sortir devant Ouais De y aller jouer Et une règle Est-ce que tu peux pas faire ? Quand mes parents me disent quelque chose Bah je le fais pas Parce que sinon bah Genre ils me disent Tu vas pas dehors aujourd'hui Et que j'y vais quand même Bah c'est quelque chose que je dois pas faire Voilà Ou que par exemple Quand Quand on est Comme il y a Genre Un jour Un jour il y avait le couvre-feu Oui Et je voulais encore jouer dehors Chez mon père Juste Si je voulais jouer dehors Jusqu'à 18h Bah je pouvais pas J'avais pas le droit Enfin je peux pas Mais sinon J'ai jamais joué dehors Jusqu'à 18h Et toi Ludo t'as une règle ? Chez toi ? J'en ai plein moi de règles Vas-y c'est quoi ? Bah moi quand j'étais petit Par exemple La règle c'était Qu'on devait mettre la table Par exemple À tour de rôle Débarrasser la table le soir Vous le faites chez nous ? Ouais Débarrasser la table Ou alors on est vu qu'on était J'avais une soeur et un frère Donc quand on faisait la vaisselle Il y en avait un qui lavait Un qui essuyait Et un qui rangait Ouais moi aussi Nous aussi on fait ça chez nous Voilà Ça ça fait partie de la Moi par exemple Ouais je dois débarrasser la table Enfin mon assiette je veux dire Avec mes couverts Et me mettre dans la vaisselle Et aussi Par exemple j'ai le droit de Bah pas à la violence Avec mon frère ou mon grand frère Et moi la règle que j'impose à mes enfants Quand ils rentrent de l'école C'est de faire Ses devoirs Les devoirs avant de s'amuser Ils sont laver Voilà Et bien c'est bien On va terminer le débat Et bien merci aux enfants Merci à Ludo C'était sympa Pour vos réponses Et puis à bientôt Pour une autre émission Sûrement avec une autre école Ou sûrement avec vous Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci.